Ce site bouddhiste se prépare à une réincarnation numérique. Les grottes de Mogao, dans le nord-ouest de la Chine, existent depuis plus de 1000 ans. Les parois recouvertes de fresques abritent des chefs-d'oeuvre d'art bouddhique. Mais à mesure que la classe moyenne chinoise s'enrichit, l'afflux de touristes locaux menacent la conservation de cet endroit, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le problème principal est que les portes des grottes doivent être ouvertes pour laisser entrer les visiteurs. Et si l'humidité externe dépasse un seuil critique, comme cela arrive en été, alors les sels peuvent l'absorber et cela déclenche un processus de détérioration. Un projet complexe de numérisation des grottes est en cours, afin de préserver les lieux pour les générations futures et permettre leur étude en ligne. Les quelques 2000 sculptures, 45 000 m2 de fresques et 500 grottes sont immortalisées centimètres par centimètre. Dès l'an prochain, les touristes pourront admirer ces répliques numériques en haute définition, projetées dans un cinéma construit à cet effet, avant de visiter l'original, mais seulement pendant un temps limité. Nous espérons limiter la durée passée par les visiteurs dans cet endroit, afin de réduire les conséquences négatives qu'ils ont sur les grottes. Je trouve cet endroit magnifique. Je regrette de devoir partir, mais nous sommes pressés par le temps, sinon nous resterions plus longtemps. En 2012, 800 000 personnes ont visité le site, soit 130 000 personnes de plus que l'année précédente. de plus que l'année précédente.